Et salut les loulous ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour un deck Hexalam DX, toujours des conneries, on change rien. Alors, ce deck est basé donc sur le nouvel Hexagic de Fight Paradox, qui est sorti donc il y a quelques temps, même sur les deux je dirais, puisque le deck est basé donc sur ce Pokémon qui possède le talent bouclier mystérieux, donc qui lui permet d'éviter tous les dégâts infligés par les Pokémon X, mais également par les Pokémon V, ce qui fait que théoriquement, il est insensible aux attaques des Pokémon avec encadré règles. Globalement, pour résumer, ça donne à peu près ça. Il possède une attaque qui fait donc 120 points de dégâts pour deux énergies, et qui évite donc tous les effets qui seraient en action sur le Pokémon actif adverse. Ce qui fait qu'il fait quasiment tout le temps 120, sans réduction, ni quoi que ce soit. Donc ça c'est le Pokémon principal du deck, donc vous voyez que c'est quand même un Pokémon anti-gros Pokémon adverse, quoi. Clairement c'est un wall, quoi. Ensuite on utilise en soutien, pour piocher, donc le Kirlia raffinement, on défense une carte, on en pioche deux. Le Galam avec attrape partenaire pour chaque tour, on peut récupérer une carte supporter dans notre deck. Donc ça c'est pour notre soutien, c'est très solide. On utilise également, on a un seul exemplaire, un Exagite X. Pourquoi ? Parce que celui-ci il est un petit peu plus puissant, et parfois la puissance va être nécessaire, notamment sa première attaque, la main comparable, qui inflige 70 dégâts pour chaque carte récompense qu'on a récupéré. Ce qui veut dire qu'en fin de partie, on peut atteindre des gros chiffres pour une seule énergie. Admettons qu'on ait récupéré par exemple trois cartes récompense, on fait 210 pour une seule énergie, ce qui est extrêmement rentable. On a donc 330 PV, ce qui est vraiment bon. Et au pire, pour deux énergies, si besoin, on peut toujours faire double tranchant, qui inflige donc 220 points de dégâts. Bon, ça inflige 30, mais avec 300 PV, c'est un peu compliqué de nous one-shot quand même. Donc ensuite, au niveau des Switch, on a la corde sortie et l'échange, Hyper Ball, niveau Ball étant donné qu'on a beaucoup de Pokémon avec 90 PV, le pass de combat VIP en x4, machine, ordre du boss, le paper pour récupérer un objet et un outil. Pourquoi ? Parce que l'outil, je vais vous le montrer tout de suite. On utilise la nouvelle carte, Cap Luxueuse, qui donne 100 PV à un Pokémon qui n'a pas d'encadre et règle. Donc, par contre, en échange, du coup, si ce Pokémon est mis KO, l'adversaire récupérera une carte récompense de plus, comme si c'était devenu un Pokémon X ou V, par exemple. Donc ça, ça permet à notre exagite classique, donc celui-ci, celui de 150 PV, de tanker extrêmement bien les coups et d'être extrêmement dur à passer. Évidemment, dans la plupart des decks, ça fonctionne, puisque la plupart des decks puissants sont faits sur des Pokémon X ou V, ou enfin, des gros Pokémon, quoi. On utilise comme stade la ville perdue pour supprimer un Pokémon adverse, littéralement empêcher, par exemple, vous tombez contre un drac au feu, vous mettez la ville perdue, paf, le drac au feu ne pourra pas être régénéré dans le deck, ce qui, du coup, ampute la stratégie adverse. Vous avez la caverne de cristal pour se soigner de 30, pour encore plus tanker les coups avec le exagite. Et ensuite, au niveau des énergies, on utilise énormément d'énergie inversion, donc 4 inversions et 5 métals. Les métals sont surtout utiles pour compléter quand vous êtes en avance sur les 4 récompenses, mais globalement, vous allez commencer la partie en perdant, puisque le deck est un peu lent à setup. Donc, en général, vous commencez à perdre au début, et puis vous revenez avec une énergie inversion. Enfin, voilà, moi, je vous propose tout de suite de rentrer dans la game pour qu'on veuille ça ensemble. Allez, c'est parti ! Allez, on y va, donc c'est la première game. On va partir sur du pile, comme d'habitude, c'est la tradition. On fait du pile, on clique sur le truc, parce que ça fait des petites vagues vertes et que c'est rigolo. Ça, j'adore le faire, ça, pas mal. Bon, on va voir contre quoi on tombe. Alors, les match-ups qui sont un peu dangereux, c'est tout ce qui est, par exemple, Sukren X. C'est assez dangereux, puisqu'elle peut quand même passer votre défense. C'est-à-dire que comme c'est un effet et pas des dégâts directs, ça passe quand même, donc elle peut vous laisser à 30 PV. Il y a également un autre Pokémon qui est très dangereux et qui est très populaire dans la méta actuelle, c'est Rugilune X, parce qu'il peut vous mettre KO, même si vous avez votre talent, qui vous empêche de subir des dégâts, puisque ce ne sont pas des dégâts, mais un effet. Donc, théoriquement, Rugilune peut vous passer, même si vous avez le Exagide. Ce qui veut dire que c'est très, très, très dangereux. Bon, là, je ne sais pas contre quoi on est, mais je ne sais pas, je sens venir un Drac au feu, ou peut-être un Myraïdon, un truc un peu classique. Ah bah voilà, bon, bah. On va en parler de Rugilune. Super ! Le voilà, le Rugilune, regardez. Super ! Mettez KO le Pokémon actif de votre adversaire. Super, on va se régaler. Ah, ça va être trop bien. Donc là, vous voyez, quand on tombe contre ce genre de deck, bah, notre stratégie est foutue avant même d'avoir commencé. C'est-à-dire que là, il va falloir utiliser... J'aurais bien dit utiliser le Gros Exagide, mais le problème du Gros Exagide, c'est qu'il va faire 220 points de dégâts. Et le Rugilune, il a 230. Ce qui est assez pénible, disons-le. Autant le Sulphurin, on peut le one-shot, et on pourra, puisqu'il ne peut pas V-Star ni rien. Autant le Rugilune, on ne pourra pas, parce qu'en plus, il va utiliser la capsule pour se donner 60 PV de plus. Et vous imaginez bien qu'un Rugilune avec 290 PV qui peut one-shot qui veut, c'est vraiment compliqué à passer. Sachant que là, je pense que du coup, dans son deck, il va utiliser le Darkrai, avec évidemment le Fortifiant Obscur. Ça, c'est pour booster son énergie, la recycler. On va voir ce qu'on peut faire contre ça. Nous, notre départ actuellement, c'est vraiment nul. Je dirais que le terme nul est assez adapté à notre départ. Là, vraiment, on ne commence pas bien. Là, je vous le dis, c'est une catastrophe. Ouais. J'aurais bien fait une recherche professorale, mais ça fait peut-être un peu trop pour commencer. Ouais. Bon. De toute façon, cette énergie, je vais la perdre. Donc, autant la mettre sur Tarsal, comme ça, s'il me bat Manafie, au pire, je bats en retraite. L'ordre du boss, je vais le perdre, le bonbon aussi, Kirlia aussi, et l'échange aussi. Ah, ça fait mal de perdre tout ça. Ouais, ça fait mal, mais bon, je pense qu'il faut y aller. Il faut repartir. Voilà, regardez, on a le pass de combat, ça va faire du bien, là, parce que... Oh, bah... J'ai plus de Tarsal dans le deck. Ah, d'accord. Donc, on n'avait qu'un seul Tarsal. Ah, on n'a vraiment pas de chance, là, parce qu'on en a trois dans le deck, et on n'en a qu'un seul qui est présent dans le deck, actuellement. Ah, ça va être compliqué, ça. Ça, c'est pas bon pour nous, sachant qu'on a tous nos monopales qui ont été mis en un seul tour. Alors, c'est cool, hein, mais où sont passés mes Tarsal ? Ils sont tous les deux dans la récompense. Ça, ça nous embête fortement, parce que, du coup, on va pas pouvoir avoir de pioche. Sans Kirlia, ça va être compliqué, je vous avoue. Après, on peut toujours essayer de prendre le Galam, et avec Galam, ensuite, récupérer des Dresseurs, vraiment, c'est le but, de toute façon. Récupérer des cartes supporters. Je pense que c'est ce qu'on va jouer. On va essayer de trouver Galam. Après, c'est pas la meilleure strat, quand même. Mais bon. Parce que là, au pire, je fais Hyper Ball, prochain tour. Je fais Hyper Ball, j'essaie de mettre Galam, et je repars sur une nouvelle main avec Recharge Professorale, quoi. Ouais, là, ce qui est pénible, c'est qu'il est déjà trop bien en face. C'est un deck très rapide. Il peut se booster avec non seulement ses supporters, mais aussi avec ses cartes objets, avec ses talents et tout. C'est vraiment un deck très, très rapide en face qui joue. Très, très agressif, très rapide. Donc, ouais, il ne nous laisse pas le temps de nous placer. Et malheureusement, même quand on sera placé avec son Rugilune, ça va être compliqué de le gérer. Néanmoins, on a le Sulfurat de Galar. Donc ça, ça, c'est cool. Ça veut dire que sur un ordre du boss, on peut se le one-shot avec notre gros Exagide. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une bonne nouvelle, on va dire. Mais c'est la seule bonne nouvelle qu'on aura, je pense. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'on... Alors là, il faudrait que le truc me donne genre une carte vraiment aux F. Aux F tiers, si possible. Un truc un peu nul. Ok, d'accord. Donc là, ça se passe vraiment pas bien. On m'a donné le Kirlia. J'ai pas forcément envie de défausser un Kirlia maintenant. Mais je pense que... Ouais, parce que là, on a le bonbon. Au pire, je pose Kirlia. Et ouais, mais j'aurai pas de supporter pour repartir, en fait. C'est ça le problème. Je pense qu'en vrai, on va séparer de notre Kirlia pour l'instant. On va faire... Caverne ou cap ? En vrai, le problème, c'est que si je lui mets un stade, lui, ça l'arrange. Et lui, il va vouloir le défausser pour faire des dégâts. Donc on va faire comme ça. On va mettre Galam. On va mettre Galam et en fait, on va repartir sur une nouvelle main. Je vais faire. Galam, voilà. La cape... Ah, j'aurais peut-être pas dû la garder, la cape. Ah, la cape, j'aurais pas dû la garder. J'aurais dû... Justement, j'aurais dû enlever la cape. Ouais, tant pis. On va voir, on va voir. Qu'est-ce que je peux récupérer sinon ? Sinon, au lieu d'une recherche, je prends quoi ? Ouais, non, la cape, elle sert à rien. La cape, on va la défausser. Parce qu'en fait, là, ça changera pas le problème en face. La cape, elle nous sera pas utile dans ce match-up. Voilà, là, c'est mieux, là. Ok, donc on a Dimoclès. Je vais faire comme ça. Une énergie. Et le exagide est prêt pour le prochain tour. Donc là, on a quoi ? On a les deux Kirlia. On n'a plus rien. Je vais faire un coup de Pokéstop. On va peut-être pouvoir choper des objets. Registre ami. Ah, ça, ça fait mal, par contre. Une inversion. Une inversion, c'est pénible. Je vais faire Registre ami. Machine hors du boss. Mince. Machine hors du boss. Voilà. Au moins, on a récupéré quelques supporters. Bon, là, ça se passe pas super. Ça se passe vraiment pas ouf. Ouais, 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 ouais. J'ai plus de Kirlia. Donc, au niveau de la pioche, je vais être mal au bout d'un moment. Je pense qu'on va régénérer quand même du Kirlia, là. Sinon, on risque d'être pas bien. Manafie... Je crois pas qu'il soit vraiment utile dans ce match-up, Manafie. Ouais, il utilisera pas d'énergie haut. Et lui, de toute façon, il tape comme un bourrin sur ce qui... Ouais, non, ça sert à rien. On va pas agrandir notre deck. On aura moins de chances de récupérer ce qu'on veut. Donc, je pense, pour le moment, ça va se terminer comme ça. Là, on va voir s'il nous fait pas un ordre du boss ou un truc comme ça. Dans tous les cas, on peut vite contre-attaquer. Donc, c'est normal de perdre au début. Notre deck est assez lent et le sien est assez rapide. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à prendre rapidement des dégâts. On va voir ce qu'il nous fait. Après, il peut spammer sa première attaque et nous faire des 220, quand même. Parce que là, regardez, je vous montre sa deuxième attaque, c'est Tempête Calamiteuse. Il fait 100 dégâts et 120 de plus s'il y a un stade, en fait. Et s'il défausse le stade, bien sûr, ça fait 120. Il est obligé de le défausser s'il veut faire 120. Donc, en plus, non seulement il a le choix, ça veut dire qu'il peut choisir s'il défausse, mais c'est vraiment, c'est excellent, cette attaque. C'est juste trop fort. Toutes ses attaques sont parfaites à ce truc. Déjà, la première, mettre KO un Pokémon actif, c'est génial. Sachant que lui, il s'inflige que 200 dégâts. Donc, avec une capsule booster, il lui reste quand même 90 PV. Donc, si vous n'avez pas de quoi le finir derrière, c'était un free kill. Par exemple, regardez, si j'ai que mon Dimoclès, je lui fais 80. Donc, je ne peux pas le mettre KO. Donc, ouais, vraiment, il est un peu inarrêtable, ce truc. Il est vraiment trop, trop fort. Rugilune, ouais, il est déséquilibré, complètement. Parce que, combiné avec cette carte-là, ça devient l'enfer. Avec le... Ok, ça fait 60, c'est tout. Mais 60, quand même, c'est pas dégueu. Ça l'empêche de se faire one-shot par beaucoup de Pokémon. Donc, ouais, 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 il est loin d'être faible. Je vais mettre Dimoclès. Normalement, on devrait pouvoir choper la carte qu'il nous faut. Ouais, ouais, ouais. J'ai... J'ai dit, on va pouvoir choper la carte qu'il nous faut. Euh... Ouais... Peut-être pas défausser le Exagide X, quand même, ça fait beaucoup, là. Parce que si je mets l'autre à la rigueur et que je lui fais 120... Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire... Ah ! J'aurais bien défaussé un truc qui sert à rien, là. Attrape, partenaire, j'ai quoi dans le deck qui sert plus à rien ? J'ai Pepper, Machine... Allez, va, on va faire une machine. On va défausser une machine et un pass de combat, parce que j'ai besoin de la canne. Sinon, je vais me retrouver à court de Pokémon avant l'autre. Donc, Exagide, on va prendre celui-là, on va le mettre. Et ensuite, je vais mélanger ma main, en fait, tout simplement. En plus, lui, ça lui enlève une carte. Bon, on sait jamais si ça peut peut-être me sauver la game. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, donc, tout ce que je voulais, c'était une énergie. J'en ai pas eu. Ça commence très, très mal. On n'a toujours pas nos tarsales et on les aura pas nos tarsales, de toute façon. Aïe, aïe, aïe. On est mal. On est très, très mal parce qu'on n'a pas l'énergie nécessaire. Et... Alors, derrière, par contre, je peux lui faire 30. Et... Et non, ça suffira pas, 30. On va le mettre KO. Ouais, la partie, elle va être impossible. Je vous dis, là, c'est cuit. Je vais continuer, on va voir. Est-ce que je fais un Pokéstop ? Non, parce que je risque de perdre mes énergies triples. Et ça m'intéresse pas, ça. Je veux garder ma triple énergie, là. Bon, bah, du coup, on va perdre un exalgy, je pense. Ça, c'est pas forcément grave de perdre un exalgy, mais ce qui est chiant, c'est qu'il sera déjà à trois cartes récompenses, là, en fait. Parce que lui, il suffit de faire sa première attaque et il lui reste quand même 90 PV. 90 PV, mais avec quoi je le finis ? Je peux le finir avec mon Galam, en soi, avec ma triple énergie, mais c'est pas le but, parce que si je perds un Galam, je perds quand même beaucoup de choses. J'ai potentiellement plus de talent pour récupérer du supporter. Donc ça, c'est gênant, ça. C'est cringe. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire, là ? Parce que, admettons, là, il me met KO. Moi, si je le mets KO tout de suite après, je suis à 4, lui, il est à 3. Il me remet KO, il passe à 2. Admettons que je le remette KO, ce qui est très peu probable, quand même. Ouais, ça peut se faire et le Sulfura avec 2 ordres du boss. Mais ça me paraît un peu risqué, quand même. On va voir ce qu'il fait. S'il arrive à nous mettre KO avec son Rugilune, je me venge, si possible, bien entendu. Ça, ça pourrait être pas mal. Le problème, c'est qu'Exagite, je crois, on en a perdu... Ok, non, ça va, on en a perdu qu'un. On n'a pas tout perdu. On peut encore faire quelque chose. De toute façon, on va se battre jusqu'au bout. Le but, c'est de... d'essayer de win. Mais bon, là, on joue contre un deck ultra compétitif. Donc, je vous avoue que... Le deck que je joue actuellement, il est bien, mais bon, c'est pas le plus puissant dans la méta actuelle, quoi. C'est plus un deck un peu fun, un peu pour être relou, quoi, on va dire. C'est un deck un peu relou, quoi, un peu défensif. Mais il y a plein de moyens de le passer tellement facilement. Le problème d'Exagite, c'est que, par exemple, vous voyez, quand je vous dis ça, là, les dégâts ne sont affectés par aucun effet en action. Et bien, en soi, si un Pokémon adverse dispose de cette description, il pourra ignorer l'effet du bouclier mystérieux. Donc, en soi, ça le rend vraiment pas invincible. Donc, ça, c'est un problème. Cap, faut surtout pas que je l'utilise. Non, ce match-up, c'est une grosse connerie, faut pas le faire. Donc, je vais faire ça, ça, pour être sûr de ne pas l'utiliser. Je vais récupérer un Exagite, comme ça. Au moins, je le pose, il évolue. Super bon, mon Exagite sur celui-là. Vas-y, on s'en fout. Et là, bah, maintenant, faut faux machine, hein. Parce que, de toute façon, je vais plus avoir de Tarsal. Il y en a plus dans le deck, donc machine, vas-y. En plus, lui, il a une énorme main, donc ça nous fait plaisir. On va continuer de réduire sa main, de toute façon, c'est notre but. Par contre, c'est triste de pas choper d'énergie. Ça, je vous avoue que ça m'embête un peu. Je vais quand même récupérer un ordre du boss immédiatement, pour être sûr de pouvoir faire quelque chose, quand même, au prochain tour. Enfin, je dis ça, mais en vrai, ça va être très, très compliqué. Là, la partie, elle va pas être facile, hein. Bon, on va tenter ça, et puis on va l'attaquer, hein. De toute façon, là, s'il m'attaque avec celui-ci, il se met KO tout seul. Donc, déjà, on le menace. On le menace. Après, lui, ça le range, peut-être, de se mettre KO lui-même. Mais avec un ordre du boss et un Exagite X, on va pouvoir faire des choses. Faut juste qu'on ait le temps de se placer. Et notre Exagite X doit attaquer en dernier. Parce que s'il se fait attaquer par Rujilune en premier, il va lui mettre KO en un coup, et récupérer deux cartes récompenses tout de suite. Donc, vraiment, on l'utilisera au dernier tour, le X. Parce que, ouais. En fait, j'ai beau avoir 330 PV, Rujilune, il n'en a rien à foutre. Parce que lui, il fait percer frémétique, que j'ai 300, 1000, 1300 PV, ça revient au même, je suis KO. Là, c'est cool, notre adversaire n'a pas l'air de faire grand-chose. On va en profiter, hein. On va stacker les ordres du boss. De toute façon, au pire, il se passe quoi ? Il remélange ma main. C'est pas grave. Avec Pepper, qu'est-ce que je pourrais aller chercher sinon avec Pepper ? Euh... On n'a pas de Tarsal. On n'a plus de Monorpal. Il n'y a rien à aller chercher, là, en fait. Je vais juste réduire mon deck pour espérer choper de l'énergie triple. Parce que là, c'est ce qu'il nous faut, hein. Actuellement, on a un gros problème d'énergie triple. Et là, même si je fais ordre du boss, ordre du boss, j'en ai pas... J'en ai que deux d'ordre du boss. Donc, il va falloir la jouer fine, hein. J'ai déjà utilisé mon registre ami. Ouais, j'ai déjà utilisé le registre. Donc, euh... Peut-être qu'avec notre Exagene X, au dernier tour, on fera peut-être assez de dégâts pour mettre KO tout en un coup. Mais comme il risque d'attaquer avec Rugilune et de mettre une capsule booster, on pourra faire, allez, 280 max, quoi. Parce qu'on va sûrement mettre KO des Pokémon à règle, en premier. Ouais, ouais, ça m'embête. Parce que là, j'aimerais bien récupérer du Tarsal ou des trucs comme ça. Ah, d'accord. Donc, on a un adversaire qui a FK. Bah, j'ai... Bah, je suppose GG. J'ai pas pu. Bah, bah, tant pis. On aura affronté un Rugilune à FK. Bon, bah, deuxième partie, les loulous. Allez, c'est reparti pour la suivante. Bon, vous l'avez pas vu, c'est normal. J'ai dû faire plusieurs parties avant de trouver enfin une autre game intéressante. On va voir si celle-ci sera la bonne. Dans tous les cas, on va voir. Ah, on se prépare. Très important, on prie pour avoir le pass de combat VIP parce que sinon, on va vraiment mal commencer. Ça va être très difficile. C'est vrai que c'est un deck si on a pas... Si on a pas ce qu'il faut pour commencer. Bon, évidemment, comme d'habitude, on a la misère habituelle. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Misère 1. Ok, bon, ça va. Ah, encore un... Oh, ça fait deux fois qu'il y a un ange. Non, pitié. Pas deux fois. Oh, non. Le gros mago, ça s'est vraiment mal passé. Évidemment, on n'a pas le pass de combat. Donc ça, c'est horrible. Horrible. Ah, c'est pour ça que je devrais jouer Mew dans ce deck. Parce que Mew, en vrai, il permet de chercher les objets. En fait, Mew, si vous voulez, quand vous faites un deck avec le pass de combat VIP, Mew, c'est très bien de le mettre. Parce que, justement, en début de partie, il va vous aider à le trouver ou à en trouver un autre. C'est pas obligatoire. Il va pas forcément le trouver. Il y a de grandes chances qu'il vous aide à le trouver. Je pense que lui, il va avoir déjà ses passes ou quoi. J'en sais rien. En tout cas, il l'a peut-être pas trouvé. Ou alors, il joue pas passe. Mais, mais ouais, là... Là, nous, on est encore très très mal. Décidément. Toutes les games que je fais, ça se passe pas bien. C'est affreux. On va voir, on va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Berserkat, je crois qu'il n'a pas de carte. Je connais pas de Berserkat Vstar ou Vmax. Peut-être V... Ah, je sais pas. J'ai oublié, je sais plus. Donc là, on va essayer de faire, je pense, niveau bol, niveau bol, machine. Comme ça, on essaie quand même de trouver notre... Bah, notre passe de combat, en fait. Ce serait cool. Là, on va quand même se mettre un deuxième Tarsal histoire d'être tranquille. On n'a qu'un seul Kirlia, j'ai vu. Alors ça, ça va être horrible si c'est le cas. Ensuite, on va partir sur... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met déjà une énergie ou on la perd pas ? Parce que là, elles vont être au fond du deck, du coup. Bah, de toute façon, on ne pourra jamais attaquer au premier tour, donc on va faire ça. Mince, j'ai failli passer le tour. Oh non, 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 on ne fait pas de conneries, bio. Non, là, on repart sur une nouvelle main. Ok, donc c'est fantastiquement nul. Hum... Je ne peux pas faire évoluer, en plus. Ouais, non, on ne va pas gâcher des ressources pour rien. De toute façon, on ne peut rien faire pour l'instant. On va juste se faire déglinguer un tour, donc on va sûrement perdre notre Tarsal, et il faudra juste essayer de choper directement le Exagide. Si c'est le cas, on peut se mettre très très bien dans la game. Si on arrive à poser notre Exagide, déjà, au moins le premier Exagide, ça nous fera un bon mur défensif. On pourra quand même se placer un peu derrière, ou alors il va devoir consommer des ordres du boss, mais pendant ce temps, nous, on peut toujours régénérer avec la Mega Can. Mais le plus important dans ce deck, c'est d'arriver à enfin poser un Exagide pour bloquer l'adversaire, parce que tant que ce n'est pas fait, c'est horrible. Vous allez vous faire défoncer en fait. Mais vraiment. Et encore une fois, le pass de combat VIP qui est la pire carte du jeu, parce que comme il y en a 4, dans les stats, ça arrive que tu n'en tombes pas dessus, et quand tu tombes pas dessus, tu es juste pénalisé en fait. C'est soit tu gagnes, soit tu es pénalisé. C'est le problème du pass de combat VIP, et le problème, c'est que si tu ne joues pas dans certains decks, tu es mal. Parce que là, je ne peux rien rajouter dans ce deck malheureusement pour équivaloir le pass de combat, parce que rien n'est aussi fort que le pass de combat. C'est ça le problème en fait. Et comme j'ai besoin de setup avec Tarsal, j'ai testé alors, j'ai testé ce deck de le jouer avec Castornau. Ça fonctionne moins bien, clairement. Ça fonctionne beaucoup moins bien, parce qu'en fait, ce n'est pas un deck adapté à ça. Ou alors il faudrait mettre Ron Gourmand pour remélanger la main, et finalement ça demande autant de temps à poser que des Kirlia, et tu peux stacker à l'infini en fait Kirlia. Mais ça fonctionnerait aussi avec Castornau et Ron Gourmand, je précise. Il faut vraiment avoir les deux, je pense. Parce que tout seul, à mon avis, ce n'est pas terrible. Bon, c'est bon, on peut poser notre Exagide. Alors ça ne veut pas dire qu'on va être super bien, mais déjà, il y a un bon début. Je pense qu'on va... De toute façon, on va perdre quelque chose là. Machine, ça va m'embêter parce que je n'ai pas envie de le faire maintenant. Donc je vais prendre Exagide. Let's go. Et on le fait évoluer. Allez. Parfait. Là, je ne peux pas faire mon Hyperbole dans tous les cas. Je ne peux pas. Donc, on va attacher une énergie à mon Exagide comme ça, au cas où il est prêt encore après. Et Recharge Profissorale. Voilà. Zéro Tarsal. Donc ça, c'est vraiment dommage. Kirlia, ça c'est bien ça. Cap Luxueuse, ça peut être bien contre ce deck. Là, je vois qu'il va jouer Roucarnage X, Gromago X. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme carte pour me détruire ? Logiquement, il ne va pas avoir de feu. Je ne sais pas trop. Je me pose des questions là. Je ne sais pas trop ce qu'il va avoir. On va défausser Kirlia. Tarsal, parfait. Impeccable. Normalement, au niveau des Kirlia, bon, on en a perdu quand même pas mal. Je n'ai pas envie de consommer ma bolle maintenant. Cap Luxueuse, je ne sais pas si ça vaut le coup. Vraiment, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je ne vais pas le faire. Voilà. Donc là, maintenant qu'on est placé, on va pouvoir essayer d'attaquer correctement. Là, il faut réfléchir et faire attention aux Pokémon qui peuvent nous attaquer. Pas aux Pokémon comme Gromago. Ça, ça devrait le faire. Au pire, ils nous ordent du boss. De toute façon, on ne pourrait rien faire. Là, ce qu'il faut vraiment faire, c'est contrôler les Pokémon qui peuvent nous blesser notre Exagide. Tant que notre Exagide, il a son attaque et qu'il peut attaquer, on est tranquille. Parce que là, admettons qu'on se retrouve sans rien, il serait obligé d'utiliser par exemple des Rukoules pour nous attaquer. Et évidemment, pour nous tomber, ça va être extrêmement dur. Et pour l'instant, il faut prendre l'info de qu'est-ce qu'il a dans son deck qui pourrait nous infliger des dégâts. Donc ça, c'est chiant ce qu'il vient de faire. Parce que du coup, je suis obligé de sacrifier un Monorpale. Enfin, sacrifier, c'est un grand mot. Parce que là, théoriquement, il va juste vouloir gagner du temps pour se soigner. Parce que j'ai vu qu'il jouait la Caverne de Cristal. Alors ça, c'est bien pour nous, mais c'est aussi bien pour lui. Parce que ça va ralentir le rythme auquel je peux le tuer. Parce que là, si je fais deux attaques, ça fait 240. Ouais, il passe à 90, 120, donc 210. Il se reçoigne. Non, ça va, je dois pouvoir le tuer en trois coups quand même dans tous les cas. Mais là, voilà, il va se débarrasser de mes Monorpale du coup. Avec sa corde sur cou. Putain, j'aurais bien mis un deuxième exagile là. Ah, il est pénible. Il est pénible, on a perdu quoi nous ? Du bonbon, non, un bonbon et un Tarsal, un Monorpale. Bon, c'est un peu pénible. Et pour l'instant, ouais, on n'est pas en super bonne position parce que s'il rejoue avec Sarah, ça ne va pas me faire plaisir. Ok, donc il nous reste un Kirlia, un Dimoclès, un Monorpale. Je peux défausser deux cartes de ma main. Est-ce que ça vaut le coup ? Je pense qu'on va récupérer le Kirlia. On va récupérer le Kirlia. Allez, vas-y. On va mettre le... Je pense que Galam, on va partir, déjà. On va partir sur Galam. Capluxieuse, je pense qu'on peut commencer à essayer de la mettre avec Zagide en vrai. je pense qu'il n'aura rien en face. Je pense qu'on va juste faire ça et puis en fait, on va aller mélanger notre main avec Machine. Comme ça, lui, ça le ralentit et moi, ça me ralentit aussi. Enfin, moi, ça ne me ralentit pas, ça me refait une main justement en fait. Et peut-être choper du Monorpale, ça serait cool parce que je n'ai pas envie de défausser mes énergies inversions. Elles sont trop importantes dans ce deck. Ok. Bon, on a nos échanges. Ouais, sympa. On va garder nos échanges. Par contre, ville perdue... C'est compliqué là. Combien on a d'énergie dans la défauss ? Une seule de type acier. Bon, ça devrait le faire en vrai. Il ne faut surtout pas enlever la méga canne, ça se trouve important. Euh, ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut régénérer là ? Monorpale, Tarsal et de l'énergie. Ouais, on va faire ça maintenant. Donc, énergie. Non, pas les Tarsal Kirlia en vrai, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Parce qu'on a quand même les deux qui sont placés là. Voilà, on les régénère quand même. C'est toujours ça de fait. Du coup, on a eux au pire, on utilisera notre deuxième canne pour ça. Et puis, ouais, Villeperdu, on la placera si jamais on doit le mettre KO pour être sûr qu'il ne récupère pas son Pokémon. Alors voilà, comme vous le voyez, le gros défaut de l'Exagite, évidemment, c'est ses dégâts. 120, c'est vraiment pas beaucoup et heureusement qu'il n'a pas plus sinon il serait vraiment fort. Mais bon, j'ai envie de dire, ils auraient pu le faire plus fort. Parce que dans les faits, en réalité, Exagite n'est pas si fort que ça. Vous voyez, il fait des ordres du boss et il se débarrasse tranquillement du reste, quoi. Donc là, soit il prend mon Kirlia, soit mon Galam. Je préférais qu'il tue... Voilà, parfait. Je préférais qu'il tue Kirlia parce qu'au pire, avec Galam, je vais chercher du supporter, quoi. Et Galam me sera plus utile maintenant que Kirlia. C'est dommage, j'aurais quand même voulu le garder, mais bon, on peut pas tout avoir. C'était sûr après qu'il avait l'ordre du boss. Il va peut-être battre en retraite. J'espère, voilà, c'est bon, il m'attaque. Ok, il m'attaque. Bon là, il est quand même à trois cartes récompenses, ça va vite. Je vous ai dit qu'on se faisait très vite casser la gueule avec ce deck. Le problème, c'est que je pense que si je laisse mon Exagene, on peut quasi finir la game. Il y a moyen. Je vais faire déjà Ville perdue. Voilà. Et là, en vrai, ce qui serait pas mal c'est d'aller chercher Pepper. Voilà. Comme ça, on récupère Pepper et on essaie de choper du petit Pokémon. Attendez, on va regarder ce qu'il nous reste quand même. Est-ce qu'il y a du Monorpale ? Oui, ah bah oui, heureusement. Exagene 2, Monorpale 2, on n'a plus de bonbons. On n'a plus de bonbons. Ah oui, on a Dimoclès. On a 4, 2 énergie, donc ça c'est pas mal. On a une machine, bonbons. Allez, on récupère que ça parce qu'en fait, on n'a plus d'outils. Donc on va récupérer juste un bébé. Bébé Monorpale, on va mettre celui-là. Comme ça, si jamais je dois finir un Gromago, je peux le finir. Voilà, on va faire ça. Et puis, de toute façon, on le fera en Dimoclès et puis on continuer à la game comme ça. Allez, donc on se débarrasse du Gromago. Ça, c'est pas mal. Voilà, on va remonter sur la game, j'espère. Let's go. Ça se passe pas mal. Là, c'est un peu plus serré. Caps Luxueuse, donc ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on peut se faire un deuxième Monorpale au cas où qu'il arrive à vaincre le premier, mais je pense pas. Tant qu'on garde l'échange aussi, on est bien. Corde sortie aussi, c'est pas mal parce que ça peut forcer notre adversaire à mettre un truc qu'on peut tuer en un coup. Au niveau des ordres du boss, on est comment ? On est large, on a les deux normalement. Au pire, on a toujours le registre ami, c'est vrai. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est jouer avec l'ordre du boss en pagaille. Ordre du boss, ordre du boss, ordre du boss. Évidemment, s'il détruit mon Galam, ça va être compliqué, mais jusqu'à présent, on voit quand même qu'il a claqué un ordre du boss, donc je sais pas combien il en a, on va dire qu'il... Allez, on va miser, il en a trois peut-être. Ça me paraîtrait assez cohérent qu'il en ait trois. Voilà, il choisit pas de Pokémon actif. Est-ce qu'il serait pas parti, l'adversaire ? Je crois qu'on est tombé sur un adversaire qui est parti. Je crois que ouais, notre adversaire a dû partir. Je pense que là, vous allez voir, la partie va se finir. Il est parti. Alors, Manafie. Bon, on va essayer de faire un dernier tour. On n'est pas bête, on va pas lui donner quand même ce dont il a besoin. On va plutôt faire ordre du boss. On va le prendre déjà, comme ça. Je vois qu'on en a qu'un seul, donc ça veut dire que l'autre, il est là, on va faire Roséduant. Comme ça, on commence à l'affaiblir. Et puis de toute façon, la partie va s'arrêter puisque je pense qu'il est à FK. Là, il n'a rien fait de la game. Il n'a même pas choisi son Pokémon actif. Donc ouais, je pense que là, c'est... Et voilà, je l'avais dit qu'il était à FK. Je l'ai vu au moment où il fallait choisir son Pokémon actif. C'était pas normal. Allez, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour l'outro. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, les loulous. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce si évidemment, ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne principale Bioscar et Dalek. Rejoindre sur Twitch. Tout est en description. Passez une bonne journée. On se retrouve mercredi prochain. Et... Salut !